Dijon 10e accueille Nancy 20e, un match qui n'a plus beaucoup d'enjeux. Dijon ne craint rien et ne peut rien espérer. Nancy est déjà sûr de descendre en national. Les Nancyens n'ont pris qu'un point sur les 7 derniers matchs. Cette série a précipité leur chute. Dijon débute mieux la rencontre avec ce but. Marqué assez vite, 5 minutes suffisent à Senou Koulibaly pour permettre à Dijon de mener à 0, servi par Jacob. Koulibaly marque son deuxième but de la saison et Dijon mène au score. Dijon qui reste sur une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 4 matchs précédents. Ils espèrent finir la saison sur quelques bonnes notes et surtout à l'occasion de ce dernier match à domicile. A la mi-temps, Dijon mène 1 à 0. Les Dijonais avaient gagné 3-0 sur le terrain de Nancy plus tôt dans la saison mais en seconde période ce n'est plus la même chose. Nancy même sûr de descendre. propose un autre visage. Première opportunité avec ce ballon sur la barre transversale. Une première chance pour l'équipe Lorraine qui se lâche véritablement en attaque et finit par égaliser avec ce tir somptueux de Yenine Bakoto. Un partout à la 53ème minute. Alain Aoui a pu décaler Yenine Bakoto. Deuxième but de la saison. Pong Bakoto, quelle frappe ! Une magnifique réalisation. Et Nancy revient complètement dans le match. Les Nancyens continuent à accélérer. Quelques minutes plus tard, nouvelle séquence avec des échanges de qualité. La construction est parfaite. La passe de Cissé pour trouver Antonin Bobichon. Deux buts à un pour Nancy. Le score est complètement reversé. A la 62ème minute. Premier but sous les couleurs de l'Est. Nancy Lorraine pour Antonin Bobichon. Nancy trouve de belles solutions en attaque. Et ça n'est pas fini car les visiteurs continuent à attaquer et à se faire plaisir sur le terrain de Dijon. La balle est enroulée. La reprise de la tête sur le poteau. Mais Yenine Bakoto a bien suivi. Et s'il ne marque pas de la tête, il marque du gauche. Troisième but de la saison pour lui après ce doublet 3-1 à la 76ème minute. Les Nancyens sont efficaces. Trop tard pour le maintien. Mais ils peuvent finir sur une bonne note et quelques sourires dans cette fin de saison. Dijon a raté cette partie du match. Ça a permis à Nancy de se détacher. Mais il reste un peu de temps. Corner frappé par Frédéric Samaritano pour son dernier match avant l'arrêt de sa carrière. Et il réussit à donner le ballon dans une bonne zone. L'action est conclue par Bruno Équellemanga après que Congrès ait touché la balle. Premier but de la saison pour le défenseur international gabonais. Réduction de l'écart à la 78ème minute. Trois buts à deux pour Nancy. Il reste encore un petit peu de temps mais Dijon ne parvient pas à égaliser. Victoire de Nancy. Trois buts à deux sur le terrain de Dijon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501